Le troisième concept qui est présent, c'est l'idée d'interdisciplinarité. Alors, c'est pas nouveau. Là aussi, j'aurais pu chercher un historique de cette idée, comment les parcours découvertes, comment l'école a toujours été intéressée à cette question de l'interdisciplinarité et comment dans le même temps, du reste, elle a eu d'énormes difficultés à faire exister l'interdisciplinarité pour au moins deux raisons, et il y en a davantage. Une première raison, c'est que quand il existe de l'interdisciplinarité, c'est que j'agis avec et devant des collègues, et parfois c'est difficile de travailler avec d'autres collègues, parce que travailler avec d'autres collègues, c'est me donner à voir, et me donner à voir, c'est dire mes forces et c'est dire mes faiblesses. L'interdisciplinarité existe très peu parce qu'elle nécessite la rencontre, et la rencontre nécessite quelque chose qui est de l'ordre donné à voir. L'interdisciplinarité existe très peu parce qu'elle chamboule le sacro-saint emploi du temps de l'école, de l'heure, qui poursuit indéfiniment, alors que là, il faut penser autrement. Et l'interdisciplinarité est aussi difficile à faire exister parce qu'elle induit une évaluation qui est d'un autre type que l'évaluation, que les sempiternelles évaluations. Alors, faire exister de l'interdisciplinarité, c'est sûr que dans un certain nombre d'établissements scolaires, ça donne des boutons, ça donne l'essence à des refus de sortir de son cadre disciplinaire. Moi, je suis prof de, puis ça ne sert à rien parce qu'en définitive, la seule chose qui est enseignée à l'école, ce sont les disciplines. Je ne crois pas. L'école n'existe pas pour elle-même, elle existe pour que les savoirs qu'on y enseigne, pour que les compétences qu'on y développe soient utilisées demain en dehors d'elles et elles existeront demain en dehors d'elles, non pas dans des cadres disciplinaires, mais dans des cadres qui sont forcément des cadres interdisciplinaires. Alors, parler d'interdisciplinarité, c'est peut-être faire un petit détour avec pluri-inter- et transdisciplinarité. C'est des termes qui sont très souvent pris l'un pour l'autre. Pluri, c'est, si j'avais en donné une illustration, je la chercherais par exemple chez De Croly avec les centres d'intérêt. Je me souviens, quand arrivait l'automne à l'école primaire, où j'ai enseigné, d'une année sur l'autre, c'était des poèmes d'Émile Vérarenne, sur l'automne, en dessin, étaient dessinées des feuilles de ville vierge de mille couleurs. Alors, au CM2, quand dans l'école il y avait un alambic, on faisait du mar à partir du jus de raisin, ça c'était les centres d'intérêt, c'était la pluri-disciplinarité. C'était Jean-Némar Barabou-Tuissel. Les disciplines existent les unes à côté des autres, sans que rien de précis ne les relie les unes aux autres. Il y a une deuxième approche, qui est de penser en termes d'interdisciplinarité. C'est de rechercher ce qu'il y a entre. Je me souviens, j'ai habité Beauc-en-Bresse, et je travaillais à ce moment-là à l'école normale de Beauc-en-Bresse, avec des instituteurs du plateau d'Audeville, et je me souviens de ce qui existait sur le plateau d'Audeville, c'était les collèges qui organisaient tous les ans une course d'esquite-fond, et tous les ans, les collèges se tiraient la bourre pour terminer premier par équipe. Et cette année-là, au collège, le prof d'éducation physique et sportive travaillait sur l'endurance et la résistance, le prof de SVT, à l'époque on disait le prof de bio, le prof de SVT travaillait aussi quelque chose qui était de l'ordre de l'alimentation, parce que pour être performant, il valait mieux manger des pâtes la veille, ou est-ce qu'il valait mieux avoir des mars ou des ducs dans sa poche ? Et le prof de physique, lui, parlait du fartage des skis. Il y avait là quelque chose qui réunissait ces trois enseignements, qui était le projet qui était commun. Là, on est dans l'inter, on est dans ce qui est entre. Et puis il y a la transdisciplinarité. Le préfixe trans a deux sens. Il existe des transuraniens, en physique, ils sont au-delà de la masse atomique 236, donc trans égale au-delà. Il existe un trans-sibérien. Le trans-sibérien passe à travers la Sibérie. Et le préfixe trans a ces deux sens, de au-delà et de à travers. Et la transdisciplinarité, elle pose cette question de qu'est-ce qui est au-delà et qu'est-ce qui est à travers les disciplines. Et la réponse, ce sont les compétences transversales que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, si je regarde les traits majeurs de l'interdisciplinarité, eh bien, il y a interdisciplinarité, ceci est projet. Il y a interdisciplinarité, si ce projet donne lieu à une problématisation. Je vais revenir dans un instant. Si, alors ça c'est difficile, s'il permet de déganguer du projet interdisciplinaire, les contenus disciplinaires, c'est-à-dire que, on a vraiment compris l'intérêt des épis, si on se dit qu'à travers les épis, on ne va pas faire que redoubler des choses qui seront enseignées dans un cadre disciplinaire, mais si à travers un épis, je vais enseigner des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas dans le cadre de mon enseignement disciplinaire. C'est ça, la philosophie des épis. Et donc, ça nécessite, effectivement, chaque fois qu'il y a interdisciplinarité, je dis à déganguer, je ne sais pas si le terme existe, c'est-à-dire sortir de sa gangue, comme on sort de sa gangue un minerai, comme on sort de sa gangue une pépite, sortir de l'activité quelque chose qui est de l'ordre des savoirs qui sont présents. Et puis, ça nécessite, bien sûr, une évaluation. Alors, s'il y a un mot d'une thématique et une problématique, chaque fois que des exemples me reviennent, regardez les cahiers pédagogiques, il y a un numéro spécial sur les épis et l'interdisciplinarité, voilà une classe dans laquelle j'ai trouvé cet exemple extrêmement intéressant, qui traitait, et au collège, ça peut être extrêmement utile, avec les enfants et la manière dont ils se comportent sur leur pétrolette, le port du casque en scooter, ça c'est une thématique. Mais le port du casque en scooter, ça peut donner lieu à des problématiques très différentes. Quels sont les types de casques les plus protecteurs ? C'est une toute autre recherche que quels sont les casques qui protègent, les casques protègent de quels traumatismes, et quels autres ne protègent-ils pas de ces traumatismes ? C'est une toute autre problématique relativement au suite d'un accident, est-ce que l'achat d'un casque est onéreux ? De dire que le prof d'économie, il n'y en a pas au collège, mais le prof d'histoire géo, c'est lui en général qui s'y intéresse, aura une part prépondérante. Là, le prof de bio aura peut-être, le prof d'éps, une part prépondérante ici. Mais la problématique, ce n'est pas la thématique qui définit les liens entre les disciplines, c'est la problématique qui émerge de cette thématique. Alors, voilà une pièce du répertoire en classe de troisième, ou une autre encore, l'alimentation biologique dans nos assiettes. Est-ce que c'est plus onéreux dans tous les domaines ? Est-ce que... Les liens, les légumes... Est-ce que... Quelles sont les conséquences locales et nationales au plan économique ? Et quand disent les nutritionnistes et la médecine, bon, voilà des problématiques qui sont alors différentes. On s'est compris, je passe vite. Les enseignements complémentaires aujourd'hui, on propose huit, mais vous connaissez ça mieux que moi, huit domaines dans lesquels il soit possible de mettre en place ces épis. Et puis, traversant ces domaines, il existe des parcours, quatre parcours éducatifs, le parcours santé, le parcours citoyen, le parcours avenir, et puis le parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est pas rien les épis. Vous voyez pourquoi tout à l'heure je posais la question, est-ce que c'est une réforme ou c'est une refondation ? Et si le collège réussit, c'est une refondation, à mon sens, qui est posée. C'est une refondation, y compris évidemment en service de profs, y compris en termes d'action des chefs d'établissement, y compris en termes de déganguer de pratiques interdisciplinaires, des contenus disciplinaires. C'est aucune toute autre vision de celle-ci. Alors, si j'avais à faire exister l'interdisciplinarité, quelles sont les suggestions que je ferais ? D'abord, de planifier les épis, de manière à ce que ce ne soit pas le hasard, et d'une année sur l'autre, il y a une cohérence qui existe, et une cohérence qui fasse qu'à la fin, on ait, par rapport à ces huit ensemble, qu'on en ait du six, par exemple, sur les huit. Ce que je suggérais, c'est de faire l'inventaire, quand on va commencer ces enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est de faire l'inventaire des apports notionnels et méthodologiques que chaque collègue qui participe de cet EPI ambitionne d'aborder avec ses élèves, de manière à ce que ce ne soit pas simplement quelque chose qui soit de l'ordre de l'activité. Il ne s'agit pas de mettre les élèves en activité. Il s'agit de montrer aux élèves qu'à travers des pratiques interdisciplinaires, les savoirs prennent de la signification. Et puis il s'agit de s'intéresser, le plus difficile à mon sens, à l'articulation disciplinaire interdisciplinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !